Les différents types de transferts thermiques Alors, qu'est-ce que tu connais comme transferts thermiques ? Bien sûr, les premiers, c'est quand tu es à la plage avec TIN Et là, qu'est-ce que tu fais ? Tu te fais plaisir, tu reçois des transferts thermiques par rayonnement Chaque rayonnement ayant une longueur d'onde précise, tu le sais Et après, qu'est-ce que tu fais ? Tu vas manger la paella au bord de la plage Et tu y vas, et tu y vas Et tu vas chercher la casserole remplie de paella Mais qu'est-ce qu'il se passe ? La casserole, elle est chaude Et toi, oi oi oi, tu te brûles avec la casserole Transfert thermique par conduction Et le soir, qu'est-ce qu'il se passe ? Avec tous tes amis, tu vas faire la fête Et qu'est-ce que tu prends pour faire la fête ? Une petite... Sècheur ! Pourquoi les sèches-cheveux ? Parce que les sèches-cheveux, ils te font du transfert thermique Par convection d'un sourd La chaleur se déplace, la matière se déplace Ici, du sèche-cheveux, jusqu'à ta chevalure Et voilà, tu as tout compris sur le transfert thermique, c'est bien ! En conclusion, il existe trois modes de transfert thermique La conduction qui est un transfert thermique par contact D'une source chaude vers une source froide Sans transport de matière L'agitation des molécules de la source chaude se transmet progressivement à celle de la source froide Deuxième type, la convection Une source chaude se déplace, cadu ses cheveux Et fournit une énergie thermique à une source froide Troisième type, l'émission à la réception d'un rayonnement s'accompagne d'un transfert thermique Le soleil émet des rayonnements UV visibles infrarouges Qui réchauffent la Terre et ses habitants Troisième type, l'émission à la réception d'un rayonnement s'accompagne